Je suis de la diaspora et nous avons un mouvement politique qui a été créé depuis 2019. Nous avons fait le lancement officiel au Sénégal au mois de novembre 2021. Et là nous venons ici au niveau de mon village natal, Moulompe, pour faire un deuxième meeting, pour décliner des messages forts et précis par rapport à nos ambitions et nos objets. L'objectif de notre mouvement c'est de participer au développement de façon générale. Maintenant pour décliner en détail par rapport à ce qui doit être fait au niveau du Sénégal, je vous donne rendez-vous le 5 mars à Moulompe où nous pourrons décliner en fait tout ce qu'on attend et tout ce qu'on voudrait aujourd'hui proposer à la population quasiment cesse et à la population du Sénégal. C'est l'essence de notre entrée en politique. Vous savez, la diaspora c'est plus de 10% du PIB. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui ont investi dans plusieurs secteurs. Mais les choses ne se passent au niveau politique. Si vous voyez aujourd'hui la pérennité de ces entreprises, les gens qui créent les entreprises au bout de 2 ans, 3 ans, les entreprises tombent en faillite. Parce que tout simplement, il y a des problèmes beaucoup plus endogènes et il y a des solutions qui devraient être proposées à la base. Donc je vais dire qu'on a raté un tout petit peu le fondement. Nous vivant à l'étranger et travaillant dans les multinationales, nous savons et nous avons vécu par rapport à comment aujourd'hui essayer de réparer tout ce qui a été raté. Donc c'est vraiment le sens de notre entrée en politique. Nous, ce que nous prenons, et j'ai l'habitude de le dire, c'est le capital intellectuel pour nous qui est insuffisant. Il faudrait aujourd'hui faire un large recensement de toutes les personnes qui peuvent aujourd'hui contribuer pour le Sénégal. Donc ça veut dire aujourd'hui les cadres de la diaspora, ça veut dire les personnes aujourd'hui qui ont certains savoir-faire et leur proposer un projet, un plan dans lequel nous pourrons à moyen terme et à long terme mettre en exécution tous ces projets. Oui, vous savez, je pense que le message il est simple. Il faut dire à la population ce qui se passe à travers le monde. La Casamance, le Sénégal, l'Afrique ne constituent pas un poids au niveau mondial. Donc j'ai l'habitude de dire qu'il faut choisir ces combats. Si à la base nous ne savons pas combien nous posons à travers le monde, ce serait difficile de décliner des projets de développement. Donc si aujourd'hui nous ne représentons que 10% du commerce international, c'est dire que nous avons un large handicap. Et cet handicap-là peut être, je vais dire, résorbé par une discussion, déjà par une conscientisation de la population et de savoir les enjeux et les défis à surmonter. Et pour cela, ça doit se faire dans la discussion, dans la paix et dans la stabilité. Bon, pour le moment nous sommes sur le terrain. Voilà, nous allons faire des caravanes, discuter avec le peuple, faire des visites de proximité. Et le 5, c'est le grand jour. J'invite toute la population casement 16 à nous rejoindre le 5 mars à partir de 15h à Moulompe. Voilà, le village natal Moulompe-Bignonna. Et c'est là où on déclinera en fait les messages forts à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des femmes et à l'endroit de toute la population. Et c'est là où on déclinera en fait les messages forts à l'endroit des femmes et à l'endroit des femmes et à l'endroit des femmes et à l'endroit des femmes.